Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette et je vais commencer tout de suite avec le repas du midi, ce sera des pâtes poulet au curry donc il vous faudra ce genre de pâtes au vermicelle ou alors des pâtes de riz je crois j'ai fait revenir mon poulet en petits morceaux dans une poêle et je vais ajouter le curry bon c'était pas moi, ok, c'était monsieur qui cuisinait ce soir là et il a réussi ce plat trop trop bien, voilà une fois le tout bien cuit, il va ajouter une brique de crème liquide vous pouvez mélanger avec de la crème épaisse, semi-épaisse en fait pour donner quelque chose d'un petit peu moins fluide mais dans tous les cas ça reste exactement pareil alors oui, nous on vide la brique complète de crème puisque après on va mettre les pâtes dedans et ça va vraiment tout absorber et c'est trop bon quand ça baigne dans la crème en fait donc on va remuer pour que le poulet mijote un petit peu et vous voyez que la crème est devenue jaune parce qu'elle a pris un peu du curry également donc une fois que c'est fait on va ouvrir nos pâtes de vermicelle et puis on va les mettre à bouillir, on les fait vraiment au dernier moment parce que ça ne met que 2 minutes à cuire, montre en main donc voilà, il faut vraiment les mettre au dernier moment et surveiller la cuisson parce que ce jour là malheureusement on les avait fait beaucoup trop cuire et du coup ça ressemblait un peu à de la bouille voilà, bon c'est dommage donc une fois que c'est fait là vous pouvez voir le poulet et le curry qui mijotent bien donc une fois que les pâtes sont cuites on va les égoutter comme des pâtes tout à fait normales ensuite on va les remettre dans la casserole où elles étaient et puis on va ajouter dessus le poulet et le curry pour tout mélanger et faire un beau mélange voilà, tout mettre ensemble donc une fois que tout ça c'est fait on mélange et après il n'y a plus qu'à servir, c'est bien chaud donc il faut en profiter donc voilà, là je me faisais mon assiette c'est trop agréable de se faire faire servir etc je ne sais pas ce que vous en pensez mais voilà donc c'est peut-être pas super appétissant à voir comme ça mais c'est très 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 bon donc j'ai filmé plutôt l'assiette de monsieur qui était beaucoup plus pleine parce que ça donnait plus envie tout simplement on a ajouté un petit peu d'épices d'herbe dessus ensuite pour le dîner c'est une salade de chèvre chaud je vais vous montrer beaucoup de salades parce qu'apparemment vous aimez ça et moi c'est ce que je mange le plus donc je vais venir éplucher un peu ma salade dans l'assiette et la casser en petits morceaux par dessus je vais ajouter une demi-boîte de maïs moi j'y mets les mains, je fais comme ça, j'avais les mains propres ça va beaucoup plus vite ensuite je vais ajouter quelques petites tomates cerises et ce qui est bien dans cette recette c'est que vous pouvez agrémenter selon ce que vous aimez et ce que vous aimez pas je vais ajouter quelques olives parce que j'adore ça et donc pour la viande j'ai tout simplement mis une knackie en petits morceaux parce qu'il me fallait un petit peu de viande tout simplement et j'avais que ça sous la main donc voilà j'ai mis une petite knackie en petits morceaux, ça suffisait largement ensuite il me restait un bloc de mozzarella que j'ai ajouté dedans pour le petit goût avec du fromage mais bon c'était pas vraiment nécessaire et bon du coup je vais vous montrer ma sauce parce que vous êtes beaucoup à me demander donc c'est tout simplement de la moutarde, sel, poivre j'ai mélangé avec de l'huile, du vinaigre j'ai pas vraiment de quantité en fait après je mélange, je goûte si c'est trop piquant je rajoute de l'huile si ce n'est pas assez je rajoute du vinaigre ou de la moutarde voilà essayez c'est vraiment une super bonne sauce moi ce que je fais c'est je m'en fais un gros bol et je m'en garde pour le lendemain ou pour toute la semaine carrément je demande à mon copain de m'en faire un gros pot et j'en ai pour la semaine ensuite j'ai ajouté ces petits palets de chèvre chaud qui étaient déjà tout près de la marque Perdozu c'était bon mais sincèrement je cherche encore le goût de chèvre donc faites le vous même, au moins vous savez ce que vous mettez dedans ce sera beaucoup mieux mais bon c'était pour goûter, voilà fais les mardises et j'ai été déçue donc voilà pour ce petit repas j'espère que la vidéo vous aura plu bisous